Bonsoir Olivier Besancenot, ancien candidat du NPR, le nouveau parti anticapitaliste, représenté en 2022 comme en 2017 par Philippe Poutou, pour lequel vous assurez la fonction de porte-parole, non seulement ce soir sur le plateau de CETAVOU, mais aussi parfois lors de réunions publiques. C'est ça, dans des meetings, dans des réunions publiques, je suis un de ces hologrammes officiels, puisque au NPR on n'a pas beaucoup d'argent, mais on a des idées, donc ça nous permet de nous démultiplier. Donc on fait une campagne militante, et les meetings de Philippe sont un succès, c'est rempli, il y a beaucoup de jeunes d'ailleurs, et à mon avis des jeunes qui doivent faire plusieurs réunions, plusieurs meetings, pour se faire un avis. Ah oui, ils ne viennent pas qu'au meeting de Philippe Poutou ? Moi c'est l'impression que ça me donne, j'imagine qu'on n'est pas les seuls du coup. Ce que rappelle ce débat-là de 2017, c'est que les campagnes de ce chiffre ne se ressemblent pas, et l'absence de débats télévisés, c'est pesant pour les militants ? C'est pesant pour les militants, c'est pesant pour la démocratie, parce que là il y a eu un petit trait sélectif organisé par une chaîne concurrente, qui ne vous a pas échappé, puisqu'il devait y avoir 12 candidats, il n'y en a eu que 8, et quand même une petite voix me dit qu'Emmanuel Macron a posé un espèce de veto en disant lui, je ne veux pas de discussion, je ne veux pas de confrontation politique avec lui. Pour le coup, il n'y a pas eu de confrontation avec les autres candidats, ils se sont succédés. Voilà, du coup on est dans une campagne électorale qu'on n'est pas une, qui ressemble à une crise, bon voilà, je pense que ça c'est quelque chose qui a marqué les esprits, ce n'est pas que des punchlines, il y a eu aussi sa sortie derrière sur Marine Le Pen, c'est-à-dire sur l'immunité ouvrière, c'est-à-dire une attaque aussi d'un ouvrier contre l'extrême droite. Et pour nous c'est extrêmement important, parce que dans le contexte politique qui n'est pas simple, le danger de l'extrême droite est un vrai danger. Vous êtes très inquiète du niveau de l'extrême droite actuelle ? Oui, du niveau de l'extrême droite dans les élections, et puis même de manière plus générale, la diffusion des idées, on a face à nous un courant politique, plusieurs courants politiques, entièrement décomplexés depuis 10, 15 ou 20 ans. Et nous, notre objectif c'est qu'à gauche, il y a une voix aussi décomplexée que l'a été l'extrême droite depuis des années, sur des questions justement strictement opposées. « Oui, on est antifasciste, on est antiraciste, on est internationaliste. » Et maintenant, on va le dire fièrement, en regardant les gens dans les yeux, parce qu'il n'y a pas de raison de s'excuser. D'ailleurs, il n'y a pas que nous. Aujourd'hui, on a un climat politique. Si vous êtes de gauche, vous êtes autorisé à vous excuser d'être de gauche. Nous, on ne va plus s'excuser d'être de gauche ni d'être anticapitaliste. Beaucoup de militants proches du NPR sont tentés par le vote utile Mélenchon. Vous le comprenez, ça ? Qu'est-ce que vous leur répondez ? Beaucoup, je ne sais pas. On a ces discussions dans les réunions publiques, ça fait partie pour la… Oui, parce que NPR n'ayant pas vocation à se faire élire. Ce n'est pas de neuf. D'abord, en fait, on n'est pas là que pour distribuer des punchlines. C'est-à-dire, en fait, ça ne se voit peut-être pas, mais en fait, on cherche à gagner. C'est-à-dire, on élite pour qu'un gouvernement anticapitaliste voit le jour dans un contexte particulier, un rapport de force. Et la discussion, y compris avec la France insoumise, serait « Comment on fait ce jour-là ? » Parce qu'il ne suffit pas de dire « Premier juré, nous, on va tenir nos engagements. » C'est un petit peu plus complexe que ça. Maintenant, notre problème politique, je crois, majeur, c'est de s'adresser, là, dans cette dernière ligne droite, à tous ceux qui ne se sentent pas du tout représentés dans cette campagne. Il y a des gens qui nous disent, mais je crois que beaucoup redoutent une espèce d'abstention record, je ne sais pas, mais abstention importante. Et à ceux-là, on leur dit, écoutez, quitte à vous abstenir, abstenez-vous utile en votant Philippe Poutou ? Parce que ça a aussi ce sens-là. Philippe, c'est le seul ouvrier dans cette campagne qui sait à quoi ressemblent les conditions de travail de millions de personnes. Aussi, le licenciement, puisque je rappelle à tous ceux qui nous regardent que l'usine dans laquelle il a travaillé pendant longtemps, l'usine Ford a fermé, donc lui, il n'a pas besoin d'un staff tout autour de lui pour lui expliquer à quoi ressemble la vie quotidienne de millions de personnes. Il sait. Mais le programme de Mélenchon, l'avenir en commun, il est assez anticapitaliste. Vous ne trouvez pas ? Non ? Assez ? Pas assez ? Non, ce n'est pas question de M. Plus, c'est la démarche politique. Ce qui nous intéresserait, c'est la discussion sur le fond, c'est-à-dire une fois de plus, même une mesure partielle aujourd'hui à l'heure du système dans lequel on est, on le sait depuis l'exemple grec de Tsipras, ça remonte à il y a quelques années, mais même quelques mesures simplement anti-austéritaires, vous avez tout de suite ceux qui ont le vrai pouvoir, d'après nous, c'est-à-dire le pouvoir économique, qui vous tombe dessus. Et là, la question, c'est, il ne suffit pas de calmer ce pouvoir-là avec soit des menaces, soit avec des sourires. Non, c'est des nationalisations qu'il propose, Mélenchon. Nous, par exemple, alors je ne sais pas tout à fait lesquelles, il faudra discuter, mais nous, par exemple, on est pour des socialisations, des collectivisations, c'est-à-dire les nationalisations à l'ancienne faites par l'État, bureaucratisées, ça ne nous intéresse pas non plus. En revanche, créer ce qu'on pourrait appeler, je ne sais pas, des nouvelles ères de propriété sociale dans des secteurs clés, comme par exemple les banques, l'énergie et la santé, pour lutter sur les questions de crise sociale, de crise écologique et de crise sanitaire, ça, ça signifie d'exproprier les intérêts privés, mais de placer ces secteurs-là, pas simplement sous le contrôle des salariés, mais aussi des usagers, c'est-à-dire avec un droit de regard de la population, il y a des questions aussi nouvelles, c'est pas par en haut, nous, c'est par en bas, par exemple, tel qu'on peut l'imaginer. D'autres, oui, une autre question ? – Dans la crise actuelle, être internationaliste, qu'est-ce que ça veut dire pour le conflit qu'on vit aujourd'hui ? – D'abord, d'être solidaire des Ukrainiens et des Ukrainiennes, et pas bégayer pour ça. Voilà, nous, le propre de notre courant politique, c'est qu'on est toujours du côté des opprimés, pas des oppresseurs, et que ça, ça ne se discute pas, quelle que soit la place dans le monde. Et par ailleurs, le mot impérialisme n'est pas qu'un anglicisme. Il ne se prononce pas que dans la langue yankee, même si l'impérialisme yankee existe, et on est solidaires d'une multitude de pays en Amérique latine qui résiste à ça. Il se prononce aussi en français. – Donc il y a un impérialisme russe. – Il se prononce aussi en russe, absolument. Et il y a un projet impérialiste, mais au vrai sens du terme, je veux dire, pas simplement le… Il n'y a pas que le côté fol-amour, docteur fol-amour, qui est présent, je crois aussi, peut-être chez Poutine, ce qui nous inquiète aussi tous et toutes. Mais il y a un projet politique qui est, en gros, projet de grandeur du tsarisme mêlé au stalinisme. Pas des bolcheviks, d'ailleurs, parce qu'il y a des petites erreurs historiques qui sont promesses ici ou là. Non, les bolcheviks étaient favorables ou droits à l'autodétermination des peuples, y compris de l'Ukraine, en l'occurrence. D'ailleurs, ça paraît… – L'Ukraine a été liquidée dans les derniers mois avant la mort de Lénine. Bon, on peut en discuter, mais… – Non, le traité de Brest-Litovsk, ça a été la possibilité pour l'Ukraine de décider de son propre sort. – Je parle de 1921. – Si vous écoutez Poutine, il commence son discours en disant ça, il faut revenir à Staline contre Lénine. Mais passons à cet aspect-là. La Russie d'aujourd'hui n'est pas celle de 2014, c'est-à-dire, vous regardez les évolutions du PIB, il y a aussi la volonté de prolonger sur le terrain militaire ce qui s'effectue d'habitude sur le terrain économique. Donc, nous, on est pour les défaites des impérialistes. Mais d'ailleurs, la défaite même de l'impérialisme russe aura une signification, je crois, pour tous les impérialismes du monde. Donc, on est pour le retrait des troupes russes. Voilà, c'est ça, être internationaliste. Mais si on pense que l'OTAN ne fait pas partie de la solution, parce que l'OTAN a toujours fait partie du problème dans la région, comme ailleurs, à nos yeux. Mais voilà, il faut essayer de sortir d'une forme d'hémiplégie politique qui est un peu pénible en ce moment, y compris à gauche. C'est-à-dire qu'on peut, par exemple, exiger le retrait des troupes russes sans être taxé d'être agent de la CIA, de la même manière qu'on peut dire, ce que je disais sur l'OTAN, sans être taxé d'agent du KGB. Et ce que je veux dire, on peut essayer peut-être d'avoir un peu plus, de renouer avec quelques traditions qui étaient celles du mouvement ouvrier pendant longtemps. Bon.